Bonjour, aujourd'hui nous allons essayer de répondre à la question suivante Comment se manifeste l'intuition ? Alors j'ai pris mes notes parce qu'il y a des mots que j'ai du mal à retenir parce que ça dépend un peu aussi des personnes qui en parlent et ce que nous indique Lise Bourbeau c'est qu'il y a trois canaux de prédilection qui sont le son, l'image et le ressenti Du coup ça donne la clairvoyance, la clairaudience ou la clairsentience Bon, sentience, alors celui-là, celui-là est un peu bizarre Moi j'ai entendu d'autres termes auparavant, mais peu importe Du coup trois canaux de prédilection Clairaudience, ce sont des gens qui entendent des choses ou comme l'exemple dont je parlais hier à mon propos Finalement j'ai eu cette pensée, finalement les pensées ce sont des mots et on pourrait ranger ça dans la clairaudience La clairvoyance, ça passe par des images C'est de voir des choses, de voir des choses avant qu'elles arrivent d'imaginer une scène qui s'avère être tout à fait exacte ou de la rêver, ou voilà, peu importe Et la clairsentience, j'avoue que j'ai un peu du mal à dire ce que ça pourrait être Si ce n'est peut-être de ressentir les choses Alors qu'on n'est pas forcément à même de le faire Alors là-dessus, je me demande si l'empathie n'a pas un rôle à jouer Parce qu'à mon avis, plus on est empate, plus, ou empathique Plus on arrivera à se projeter et à finalement voir ce que peuvent ressentir les autres Toujours est-il que c'est toujours basé sur des sens, sur nos sens Parce que nos sens sont l'interface que l'on a avec le monde D'où que vient l'information, quelle que soit sa façon de se matérialiser en nous Je me pose toujours la question que je me posais hier C'est-à-dire, est-ce que finalement c'est une information qui est extérieure à nous Qui nous est donnée par quelqu'un ou quelque chose qui est extérieur à nous Ou est-ce que c'est nous, dans notre partie plutôt inconsciente Qui arrivons à capter des signaux faibles Et les assembler et qui finalement prennent un sens Et ce sens se manifeste à notre conscience via un de nos sens Donc voilà, un autre sens Et sous la forme du coup, soit d'un message plutôt oral, de mots Sous la forme d'images ou sur la forme d'un ressenti, d'une émotion éventuellement Que l'on pourrait avoir en étant dans un lieu, en étant dans une situation particulière Qui nous permette de voir au-delà de ce que l'apparence montrerait Parce que finalement l'intuition, c'est ça C'est de pouvoir voir au-delà des apparences Ou comprendre, ou je ne sais quoi Ou anticiper au-delà de ce qui est tangible Et je pense que nous avons chacun un canal qui est, on va dire, prédisposé Ou qui est le plus prompt à nous faire prendre, justement, conscience de ses intuitions Si hier vous avez répondu à la question de savoir si vous êtes plus ou moins intuitif A quel degré vous vous placez Je pense que vous avez trouvé également des exemples De moments où vous avez su Alors qu'a priori il n'y avait aucune raison que vous sachiez Vous ne vous êtes même peut-être pas posé de question Voilà, j'arrête là pour aujourd'hui Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo Je vous souhaite une excellente journée Et surtout, prenez soin de vous Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !